Eh bien écoutez les amis, il est l'heure d'accueillir notre invité, Jingle ! Eh oui, c'est Patrick Guillou qui est avec nous aujourd'hui. Vous avez l'habitude de l'entendre si jamais vous suivez très régulièrement la Bundesliga puisqu'il commente de nombreux matchs justement de ce super championnat. Patrick Guillou, commentateur consultant Bean Sport. Alors il commente donc la Bundesliga mais aussi la Champions League avec Jean-Charles Sabatier. Un beau duo. Un très très beau duo. Il intervient aussi dans le football show avec Flo Janton et bien sûr dans Europe Arena avec Darren Tulette le week-end. Salut Patrick, est-ce que tu nous reçois bien ? Coucou, bonjour à tous, je vous entends parfaitement bien et j'ai suivi vos débats avec une grande attention. Alors Patrick justement, on en parlait, donc toi tu es chébine, on t'entend très souvent commenter justement la Bundesliga mais peut-être que certains ne le savent pas mais avant tu as été joueur et ça c'est intéressant de le dire aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de joueur, des clubs que tu as fréquenté et des joueurs que tu as croisé dans ta carrière aussi bien sûr ? Alors j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis fils de militaire et de diplomate ma maman et du coup j'ai grandi à l'étranger jusqu'à 23 ans où je suis arrivé ensuite au stade René donc j'ai pas fait de centre de formation comme les joueurs actuellement, j'ai suivi une scolarité tout à fait normale, j'ai grandi et en Allemagne et en Côte d'Ivoire ce qui m'a permis ensuite d'apprendre l'anglais donc déjà ma mère parlait avec moi c'est ma langue maternelle c'est l'allemand, j'ai grandi avec trois langues, j'ai grandi avec de la culture, avec des cultures différentes et donc du coup j'allais normalement en cours le matin et l'après-midi j'allais en entraînement, j'ai passé mon bac, je suis allé à la fac, j'ai fait une mise en staps, j'étais semi-pro et puis ensuite un grand club est arrivé en Bundesliga le VfL Bochum, j'ai fait un essai là-bas et puis j'ai joué trois ans, j'étais pas prêt encore, j'étais pas prêt à côtoyer le monde professionnel parce que même à 18 ans ou 19 ans quand j'ai signé, quand on m'appuyait sur le nez, j'avais encore le qui sortait parce que j'étais dans un cocon qui faisait que j'étais pas, j'avais pas les épaules assez larges pour me frotter au monde professionnel alors que j'avais signé un contrat pro moi j'aimais le jeu, la plaisir du jeu et ensuite par différents canaux j'ai atterri au stade René où j'ai connu une année extraordinaire puisqu'on a connu la montée en 92-93 avec une équipe avec des joueurs énormes comme Sylvain Wiltord, comme Pierre-Yves André, comme Jocelyn Gourvenec comme des joueurs comme Ulrich Le Pen comme cette génération là d'ailleurs, je tiens quand même à dire qu'il y avait la blague avant mais je sais pas si vous vous en rappelez on disait qu'est-ce qui est rouge et noir qui monte et qui descend c'était le stade René parce qu'il avait l'habitude de faire l'ascenseur en tant que sub-internantais j'aimais bien cette blague et donc du coup j'ai la pièreté de pouvoir dire que depuis que j'ai fait remonter le stade René en première division, je ne suis jamais redescendu D'accord Donc ça c'était pour la blague C'est un palmarès que tu as sorti à cheminer Non mais c'est bien C'est trop cool Et donc du coup du coup après avec Michel Denisot quand il était président délégué à Châteauroux président d'honneur à Châteauroux j'ai signé deux ans à Châteauroux ensuite j'ai connu l'ambiance extraordinaire du stade Boer parce que je peux vous dire que même s'il n'y avait pas de monde mais ça, ça reste quand même du côté de la porte de cli en cours quand même quelque chose quand les groupes de supporters voilà, on avait des matchs quand même qui étaient assez sympas on n'était pas très bons on n'était pas forcément dans le même bus que ceux qui jouaient les leaders de la Ligue 2 mais par contre on chantait quand même et après j'ai joué à Saint-Étienne parce que je voulais absolument jouer à Saint-Étienne parce que j'étais supporter de Saint-Étienne j'ai eu cette chance-là ensuite j'ai reconnu la montée avec Saint-Étienne j'ai connu la montée avec Sochaux j'ai fait des contrats à l'époque on avait signé des contrats de quelques semaines en Angleterre et en Écosse je me suis régalé tu as bougé tu as vu du pays à 33 ans voilà, à 33 ans j'ai recommencé à faire des études parce que j'en avais envie j'en avais besoin j'ai toujours fait des études pendant que j'étais joueur de foot donc j'avais une licence TAPS après j'ai eu un doc d'allemand après je rappelle ça dans un autre contexte on faisait des formations informatiques on faisait des formations informatiques avec la chambre des commerces et des métiers et puis après j'ai fait un bac plus 5 en marketing à la fin de ma carrière une maîtrise des droits et d'économie donc je me suis régalé parce que j'adore tout ça je parle plusieurs langues couramment j'adore le foot j'ai la chance aujourd'hui c'est pour ça que je vous écoutais avec attention de vivre grâce à Béine encore de ma passion parce que le foot ça restera jusqu'au bout du bout ma passion entre temps j'avais j'avais alors pardon de me gratter un peu de nombril mais parce que comme vous m'avez demandé de me présenter j'ai eu le rôle de consultant sur la chaîne cryptée après j'écris des chroniques sur le progrès après maintenant depuis que Flo Ouzo m'a fait appel à moi pour reformer le binôme avec Jean-Charles et bien je suis ravi j'avais fait une petite parenthèse d'entraîneur adjoint avec Ulysse Agnol pendant deux ans à Bordeaux puis aussi au FF Wolfsburg avec Valérian Ismaël et puis je prends un pied je prends un pied pas possible je vous écoute avec attention parce que parce que mon rôle de consultant a changé par rapport au fait que j'ai pu intégrer un staff et un staff professionnel et donc la vision elle est vraiment elle est vraiment différente elle est différente complètement différente de celle de joueur parce que le joueur il pense qu'à lui au prochain match tu gagnes tu perds c'est pas grave sauf que quand t'es dans un staff à peine t'as fini le match que tu revisionnes le match pour préparer les séquences vidéo du lendemain pour préparer la séance de décrassage pour ceux qui ont joué la séance complémentaire avec ceux qui n'ont pas eu du temps de jeu effectif avec les gens qui descendent de la réserve qui montent et donc c'est c'est énergivore et quand tu fais partie d'un staff ça te bouffe allez franchement 18h 20h de tes journées parce que t'as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose c'est une dévotion en fait c'est une dévotion c'est une dévotion c'est ça t'as beaucoup de joueurs à gérer surtout ouais mais je pense que effectivement comme prêtre ou comme gendarme ou policier c'est une vraie vocation si t'as pas la fibre de vouloir transmettre un message et si t'as pas la volonté d'apporter quelque chose tu fais t'es météorite tu passes c'est ça non mais c'est trop intéressant de t'écouter le chat est vraiment à fond on savait nous alors tu vois Patrick on va pas du tout beau CV mais non mais c'est sûr on veut pas on veut pas bien sûr sous-estimer ce que t'apportes à BIN ou quoi mais c'est vrai que toi tu fais partie un petit peu de ces consultants malgré ton parcours malgré ton expérience qui est quand même assez immense bah qu'on connait un peu moins parce que justement tu commentes la Bundesliga la Bundesliga en France c'est un championnat qui est moins qui est moins mis en avant on va pas se mentir que la première ligue ou que la Ligue 1 j'ai le sentiment ça monte peut-être mais j'ai l'impression que depuis quelques temps c'est de plus en plus suivi oui c'est ça j'avoue que même moi à la base bon j'aime beaucoup le foot je regarde beaucoup de matchs et beaucoup de enfin les top championnats européens et ces derniers temps je suis un peu plus encore la Bundesliga c'est normal il y a le futur ballon d'or dans ce championnat à partir de ce moment là non mais c'est vrai avec un Bayern qui est solide avec l'émergence de Erling Haaland avec Lewandowski avec le Bayern il y a de quoi un football assez rare en Europe aujourd'hui c'est normal que la Bundesliga c'est un football ouvert il y a du spectacle et puis il y a vachement plus le français qui y joue aussi oui bien sûr et Patrick la question finalement c'est vrai que tu fais partie de ces voix qui font que la Bundesliga est bien plus intéressante on prend beaucoup plus de plaisir à la suivre quels ont été un petit peu les axes de progression pour faire de la Bundesliga ce qu'elle est devenue maintenant avec Jean-Charles Sabatier notamment alors déjà je pense que vous avez aussi côtoyé Jean-Charles dans les rédactions il est très viticuleux et c'est un travail c'est un travail aussi à l'allemand donc le souci du détail et ce qui m'a motivé et ce que Jean-Charles m'a passé sur la route sur le chemin c'est à partir du moment où tu t'adresses à un public d'experts parce que comme vous l'avez justement stipulé ceux qui voyaient regarder la Bundesliga la plupart du temps sont des experts ce sont des grands supporters du club de Mayence d'Augsbourg du SC Fribourg et Jean-Charles m'a toujours dit Pat fais gaffe si tu viens si tu as le rôle comme on dit en allemand d'expert faut être calé sur les clubs toi vigilant exactement mais pas sur le Bayern pas sur Dortmund pas sur Gladbach parce que c'est facile on a tellement d'infos ils vont t'attraper sur les petits trucs non mais évidemment c'est vrai que nous ici la Bundesliga on essaie d'en parler très souvent parce que justement là on voit que c'est un championnat qui commence vraiment à regarder les autres dans les yeux mais regardez moi j'aime bien quand on parle de foot parce que c'est très très important de le replacer sans être un vieux réac ou un vieux con de le replacer dans l'histoire on a eu en Allemagne des grands joueurs français qui ont fait les grands jours du grand Bayern Ulis Agnol Bichent Elisarazou Jean-Pierre Papin vous avez des joueurs qui ont marqué de leur empreinte ça passe peut-être inaperçu parce qu'on le connait en tant que président du RC Strasbourg mais Marc Heller du côté de Karlsruhe il a quand même marqué aussi de son empreinte Marc Berdol le premier joueur français et puis aujourd'hui je ne sais pas si vous avez cette réflexion là mais souvent la colonie suisse et la colonie autrichienne justement parce qu'ils parlaient parce qu'ils parlaient la même langue l'allemand étaient les deux colonies entre guillemets qui apportaient le plus de joueurs et bien par exemple cette saison ce sont les français qui apportent un maximum de joueurs dont les effectifs en boule de cigare donc l'œil est différent parce que vous parlez de Kingsley Coman tout à l'heure c'est l'autre point que j'avais noté par rapport à ce rôle de piston plus dans un 4-2-3-1 ou plus en 4-3-3 sauf que Kingsley depuis quelques mois a compris aussi certaines choses c'est qu'à un moment donné toutes ces qualités que vous avez décrites cette situation d'un contrat sur un appui de déstabiliser l'adversaire sa double accélération il a appris aussi qu'il fallait aussi se replacer déclencher le premier le contre-pressing de se replacer dans son couloir fermé et il le fait beaucoup mieux et de mieux en mieux depuis quelques semaines donc dans la réflexion tout à l'heure je vous écoutais et je dis on a un effectif l'équipe de France on a franchement on est décadors alors c'est pas ce que vous avez dit mais on est barraqué on est décadors et tout ça sauf que si vous êtes l'entraîneur et le staff de l'équipe adverse si vous avez vu un point faible identifier un point faible sur le côté droit de l'équipe de France je peux vous dire que toutes les actions ou du moins la plupart des actions passeront sur le côté droit de l'équipe de France mais Patrick après il y a une différence quand même entre l'équipe de France et le Bayern c'est que le Bayern joue très très haut souvent les défenseurs centraux sont quasiment à la ligne médiane et que forcément il y a un petit peu moins de repli défensif à faire plutôt que s'il devait couvrir quelque chose comme 60 mètres oui c'est très juste parce que alors encore une fois on va parler vraiment de tactique avec des systèmes hybrides parce que le Bayern joue à 4 en phase défensive et à 3 en phase offensive avec Alphonso Davies qui joue pour pousser Leroy Sané à plus dans l'intérieur du jeu et la même chose avec Benjamin Pavard quand Alphonso Davies joue pas et oui effectivement qui aujourd'hui est-ce que parce que c'est une question je vais vous renvoyer la patate chaude est-ce que est-ce que vous pensez Didier Deschamps aujourd'hui par rapport à ce qu'il a montré et on parle pas de ses qualités d'entraîneur et tout ça mais accepter aussi facilement que Nagelsmann le déséquilibre au milieu de terrain des situations d'un contre un à gérer dans l'axe des situations d'infériorité numérique à jouer dans l'axe pour Dayot ou Pamecano parce que Dayot ou Pamecano avec le Bayern il a entre 5 et 10 opportunités adverses ou séquences de jeu à gérer ou il est en infériorité numérique ouais c'est vrai ça ça passe un peu à la frappe c'est le Bayern aussi ils sont tellement forts offensivement ils ont tellement confiance ils sont prêts à concéder des situations parce qu'ils savent et ils marquent tellement de putes devant et ils ont ce qu'il faut pour en mettre 3-4 quasi tout le temps donc après le problème c'est quand ça passe pas que tu n'es pas réaliste tu peux passer au travers ce qui aide bien au Bayern aussi exactement et vas-y je t'en prie Patrick ouais ouais et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la question initiale tout à l'heure de Braque c'est-à-dire que j'ai pas un palmarès de joueurs qui me permet de dire j'arrive comme ça et vous allez voir ce que vous allez voir je vais vous raconter j'ai joué 50 matchs de Ligue des Champions donc il faut déjà que ça porte autre chose ensuite je suis sur un championnat qui n'est pas surmédiatisé mais qui commence à combler l'écart avec d'autres championnats parce que justement il y a des séquences de jeu intéressantes et donc voilà Jean-Charles Jean-Charles a été un guide pour moi alors aujourd'hui j'ai trouvé j'ai coupé le cordon ombilical et on avance ensemble on avance vraiment ensemble mais de me focaliser aussi sur certaines situations que je sentais en tant que joueur et que je sentais en tant qu'entraîneur et d'essayer d'apporter ça en plus des qualités d'information qu'on peut avoir et l'un et l'autre Pour ceux qui te suivent sur Twitter on a remarqué que tu as une certaine complicité avec un ancien joueur de Ligue 1 c'est Jérémy Jeannot et il faut qu'on en parle parce que vous passez votre temps à vous tailler en permanence sur Twitter ça part d'où ce délire là ? Franchement ça part de 97 je crois depuis 97 on fait que de se tailler comme ça mais pourquoi ? C'est un truc de fou parce que parce que j'ai toujours eu un oeil bienveillant sur Jérémy parce que Jérémy il doit avoir une dizaine d'années de moins que moi mais dans nos vies respectives même encore aujourd'hui toutes les conneries que j'ai faites il les fait 10 ans après et je ne peux pas lui dire Jérémy tu vas aller dans un mur Jérémy tu vas faire cette connerie non non Pat je t'expliquerai il n'y a pas de soucis il se prend le même mur que j'ai pris 10 ans auparavant du coup on avait une énorme complicité parce que dans le laissière on était pendant des années l'un à côté de l'autre donc comme on était deux brancheurs mais je pense là par contre on n'avait peut-être pas le niveau de Ligue des Champions mais pour la vanne et pour sortir des conneries on était le niveau de Ligue des Champions même ceinture noire ceinture noire l'huitième d'anne donc du coup il faut savoir c'est pour ça que je vous disais qu'à Bochum je n'étais pas prêt et c'est pour ça que je vous disais que j'étais plus proche du code de ce qu'il y a dans un vestiaire de foot il faut montrer zéro faiblesse dans un vestiaire de foot donc du coup et vous le voyez aussi vous l'avez vu aussi dans les je compare souvent un vestiaire à une rédac dans la presse écrite dans la presse il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait l'ascendance sur les autres alors nous avec Jérémy on adorait ça vous avez des évidences vous avez des leaders techniques vous avez des leaders charismatiques vous avez des leaders de vestiaire vous avez tout ce que vous voulez mais nous on était à chaque fois une mi-temps dans un camp mais sans y être vraiment donc du coup ce qui nous a unis c'était la connerie donc nous on se marrait par contre nous on se marrait vraiment on se chambrait mais c'était toujours bienveillant Jérémy et moi ça a toujours été bienveillant non mais on le sent on le sent je ne sais pas si vous en tout cas vous suivez sur Twitter mais c'est vrai que à chaque fois on a l'impression que vous êtes inséparables et c'est beau de voir ça aujourd'hui peut-être une autre question après bien sûr si vous avez des questions les gars n'hésitez surtout pas mais ton parcours dans les médias toi tu le vois comment parce que pour l'instant t'es chez Bein je ne sais pas si t'as bossé sur une autre chaîne avant mais comment tu le vois toi il a parlé de la chaîne cryptée oui c'est ça la fameuse chaîne cryptée c'est ça celle qui ne doit pas bien sûr mentionner mais c'est quoi toi ton objectif est-ce que t'as envie de commenter des matchs jusqu'à la fin ou alors tu vois d'autres objectifs dans ta vie non non alors moi je ne sais pas si vous avez su j'ai eu quand même un parcours qui est quand même assez cabossé dans ma vie je l'ai témoigné sur l'équipe et tout ça alors pas que je voulais être un portefagnon ni rien mais j'avais besoin de me libérer d'un poids parce qu'après ma carrière et après tout ce que j'ai connu après ma carrière j'ai connu la dépression j'ai connu les tentatives de suicide j'en parle aujourd'hui de façon complètement libérée parce que c'est une forme d'exutoire pour moi et donc du coup j'ai un regard complètement différent sur la vie donc j'ai mon hashtag enjoy life parce que je sais j'ai côtoyé le pire j'ai côtoyé les méandres j'ai côtoyé la noirceur de l'âme et donc aujourd'hui chaque jour qui arrive c'est un cadeau pour moi donc aujourd'hui je prends un plaisir fou à vivre encore de ma passion à commenter des matchs et à les vivre par procuration parce que quand j'étais gamin j'aurais souhaité c'est pas de gagner avoir une belle gonzesse ou avoir une belle voiture ou gagner du pognon qui m'intéressait c'était de jouer une coupe du monde et de jouer la Champions mais de jouer la coupe des clubs champions j'avais pas le niveau pour pouvoir le faire donc aujourd'hui Béin m'offre cette possibilité de vivre ce que j'ai toujours voulu en tant que gamin en tant que joueur c'est-à-dire côtoyer le plus haut niveau et j'ai cette chance-là je suis un privilégié donc moi aujourd'hui j'ai depuis deux ans une autre corde à mon arc parce que j'écris j'écris des chroniques sur le progrès le journal de la région de la Loire et de Saint-Etienne j'ai mis un peu de temps pour imposer mon style qui est complètement décalé je sais pas si vous en avez lu mais je l'ai mis aussi sur Twitter de temps en temps donc voilà c'est un peu c'est un peu un peu le côté qui mord les mollets qui mord les chevilles avec un respect pour les joueurs parce que je sais la difficulté qu'il y a et puis surtout pardon pour connaître le milieu pour connaître bien le milieu pour connaître aussi ce qui se passe dans l'arrière boutique pour connaître comment les arcanes fonctionnent et ensuite la communication interne la communication éterne et comment aussi on manipule un public par ce qu'on est capable de dire en conférence par ce qu'on est capable de vécuer par les réseaux qu'on peut avoir et bien ça vous voyez un stylo et de l'encre de temps en temps ça a une petite puissance et aujourd'hui je dis certaines vérités certes avec de l'ironie certes avec du deuxième et du troisième degré mais ceux qui ceux qui ceux qui le lisent c'est très compliqué ce que je vais dire en tout cas pour moi c'est très clair mais quand je les vise sans les citer eux savent que je sais ce qui se passe d'accord ils savent à Saint-Etienne je sais ce qui se passe dans le vestiaire je sais ce qui se passe dans le bus je sais ce qui se passe voilà je ne devrais peut-être pas le faire mais j'aime tellement mon club que quand il y a quelqu'un qui n'est que de passage essaye d'amener le club dans une autre direction ce qu'il est vraiment et bien moi j'ai peut-être aussi cette possibilité là de dire attention le club a vécu avant vit encore aujourd'hui difficilement mais vivra aussi demain quand les personnes ne seront pas là et les supporters sont les garants de l'institution en tout cas c'est moi ce que je pense je pense que les groupes de supporters sont les garants du temps mais vraiment mais peu importe le club quoi qu'il arrive c'est eux qui emmènent l'image du club partout en vrai c'est ce que tu veux dire oui mais même les valeurs l'ADN l'histoire le passé le présent et aussi le futur et qu'à un moment donné les supporters doivent rester à leur place ça c'est une certitude la violence je la condamne certaines banderoles sont très très borderline je les condamne aussi mais je n'oublie pas non plus qu'on a la chance en France de ne pas avoir des groupes de supporters qui sont associés au liganisme et que les groupes de supporters même des groupes ultra ont un rôle social aussi au sein d'une ville au sein d'un club et que le sentiment d'identification pour certains jeunes pour certaines personnes qui à part un club de foot ou à part d'appartenir à un groupe de supporters n'ont pas grand chose et bien moi pour ces gens là j'ai un énorme respect c'est le côté passion mais pur tu vois il n'y a pas le côté business de toute façon quand tu aimes ton club tu vois c'est vraiment pour la passion il n'y a pas le côté business derrière donc c'est pour ça que c'est éternel ça ne bouge pas tu vois non mais c'est toujours super intéressant il y en a même il y en a même qui sont supporters de Nantes tu vois Aïe Aïe toi il t'a simlé toi c'est fini en ce moment ça va plutôt pas mal je ne peux pas trop parler même si Nantes c'est pas une saison catastrophique mais ils sont devant qui te disent tiens Patrick on va revenir peut-être un petit peu sur la Bundes alors que je dis quelques messages du chat certains disent qu'ils pourraient t'écouter parler des heures et des heures il y a aussi quelqu'un qui beaucoup en tout cas sur le chat t'envoient leur force parce que c'est vrai que tu as eu des mots qui sont quand même assez forts et que c'est assez touchant et ça peut donner aussi de la force à d'autres qui vivent peut-être ce que toi tu avais existé dans ta carrière donc vraiment le chat t'envoie énormément de force et te remercie pour justement avoir partagé tout ça mais ça pourrait être intéressant de revenir sur la Bundes parce que nous on voulait absolument parler avec toi c'est Fribourg Fribourg qui est pour l'instant troisième de Bundesliga Fribourg qui a la meilleure défense de Bundesliga moi je ne pouvais même pas en fait c'est vrai que c'est un des championnats que je suis beaucoup mais je ne pouvais même pas en fait expliquer pourquoi Fribourg était à ce niveau-là toi je pense que tu peux le faire qu'est-ce qui s'est passé à Fribourg ? Fribourg c'est un club qui est vraiment particulier c'est un club qui pendant longtemps était en deuxième division qui était milieu de tableau deuxième division moi j'allais en tant que spectateur en tant que supporter voir l'ESC Fribourg on n'avait pas de tribune couverte donc quand il pleuvait on était demi au stade on était comme ça mais il y a toujours une ambiance particulière il y a toujours une ambiance singulière c'est une ville qui respire la famille et c'est une ville qui respire la douceur de vivre et une ville qui est très dynamique et très jeune avec un grand corps universitaire et donc du coup tout ce public venait en masse après du côté du Dreisamstadion du côté de Fribourg donc c'est une ambiance qui est très particulière un petit stade avec avant que depuis deux matchs ce club ait déménagé dans un nouveau stade avec l'Europa Park Arena c'était vraiment très très particulier on avait un club on avait un club de hockey on avait un club de hockey en première division et ce club ses supporters de hockey venaient aussi au stade et avec les mêmes emplacements c'est à dire que quand t'étais assis ou quand t'étais debout pardon quand t'étais debout en tribune de hockey t'avais tes voisins et quand t'étais dans la tribune de foot t'avais exactement les mêmes voisins que tu voisais au hockey et donc du côté il n'y avait pas de business il n'y avait rien il n'y avait pas de loge dans l'ancien stade il n'y avait rien c'était juste le plaisir de venir au stade et de passer un bon moment avec des exigences qui correspondaient au profil de cette équipe de Fribourg c'est à dire que c'est une équipe qui n'avait pas un gros budget qui montait qui descendait qui montait qui descendait et il y avait quand il y avait une saison très compliquée très peu de personnes qui sifflaient et qui ne s'identifiaient pas à leur équipe parce que dans le club la descente faisait partie faisait partie du club de l'histoire du club donc ils ont fait ou on a fait l'ascenseur plusieurs années il y a eu une phase de stabilité comme il n'y avait pas la possibilité de développer les recettes par la billetterie par les loges par le catering par le beverage et bien la seule solution qui restait à Christian Streich c'était d'aller chercher les joueurs en troisième quatrième division de les faire jouer de les titulariser de leur donner de la valeur et quand il y avait des joueurs qui partaient et bien tout de suite d'avoir des solutions de rechange avec un club qui était précurseur au niveau de la formation donc on a eu un mécanisme un club qui s'est monté qui s'est monté comme ça pour connaître de temps en temps la scène européenne et puis pour avoir un peu plus de stabilité parce que il y a des joueurs qui ont été très bons qui ont été revendus il y avait Waldschmidt qui est maintenant du côté de Wolfsburg qui avait été vendu à Benfica pour 15 millions d'euros il y a eu Baptiste Santamaria qui était le plus gros transfert du club qui a été revendu depuis au Stade René et c'est un truc où il fait vraiment bon vivre la crainte que j'ai maintenant avec ce club c'est que maintenant qu'on est changé de stade que les attentes d'un public 5, 10 000 personnes qui viendront en plus au stade ne soient pas les mêmes ce qui est l'essence même de ce club c'est à dire que vous avez un nouveau stade vous avez des loges donc vous devez être dans le top 5 de Koundo Siga bah non c'est pas aussi facile Fribourg restera ouais exactement parce que pendant que j'ai écouté tout à l'heure si vous le SC Fribourg ne boxe pas dans la même catégorie que le Bayern que le BVB que Leipzig que Gladbach que l'Everkouzen que Wolfsburg ou que ou que Francfort donc aujourd'hui un maintien c'est l'objectif initial de ce club si tu finis au dessus de la 12ème place c'est une saison extraordinaire et si peut-être t'as la chance cette année d'être européen c'est une saison stratosphérique D'accord ok et qu'est-ce qui les rend aussi forts dans le jeu du coup cette année ? Alors le volume de course le fait que le travail d'association entre les joueurs se passe à merveille c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tricheur dans cette équipe il n'y a pas de star dans cette équipe et qu'à un moment donné et bien moi si je perds le ballon et bien je cours pour mon partenaire je crois encore aux vertus collectives du sport et la victoire de l'Italie à le dernier euro même si ça se passe moins bien depuis mais à l'euro à donner quand même pour ceux qui sont encore nostalgiques d'une certaine forme du sport collectif et bien un effet loop sur les valeurs collectives et Fribourg le fait à merveille il n'y a pas de star je cours j'ai aussi de la qualité technique j'ai aussi de la qualité tactique mais en plus ce que j'arrive sur certains matchs à combler c'est parce que je fais un esprit de corps et c'est pour ça que moi j'avais choisi un sport collectif plutôt qu'un sport individuel parce que je croyais encore une fois très naïvement aux vertus des sports collectifs en tout cas c'est super cool de savoir pourquoi en tout cas Fribourg marche aussi bien ça te parlait toi Bruce ce qu'on entendait là ouais bah le jeu collectif de toute façon le foot c'est ça donc comme il l'a dit c'est vrai que parfois il y a des individualités qui sont au-dessus de ça et parfois ça peut désorganiser une équipe et foutre le bordel et je suis d'accord avec lui l'Italie c'était exactement ça c'était une victoire une victoire collective tu vois Chelsea c'est un peu ça aussi en Ligue des Champions ils étaient très forts collectivement ils n'avaient pas l'attaque en star contre d'autres équipes et pourtant ils sont allés au bout ils ont mangé City etc voilà parce que collectivement quand t'as des mecs qui trichent pas chacun connait son rôle chacun sait ce qu'il a à faire et en plus de ça bah forcément t'as de la qualité bah forcément ça fait du bien oui Patrick après il y a autre chose aussi qui arrive dans le développement du foot moderne et je sais pas si vous avez cette même perception là c'est que Pep Guardiola Nagelsmann notamment il faut pas faire aussi l'insulte à l'intelligence des joueurs et aujourd'hui quand je parlais tout à l'heure de systèmes hybrides c'est qu'aujourd'hui la qualité tactique des joueurs doit leur permettre de tout de suite avoir des repères dans différents systèmes de jeu au cours du même mi-temps au cours de séquences de jeux différentes et quand on parlait tout à l'heure de Nagelsmann qui a accepté certaines formes de déséquilibre pour accepter les formes de déséquilibre il faut accepter aussi le dépassement de fonction et ensuite dans la répartition alors avec ou sans ballon mais sans ballon c'est que chaque zone du terrain dans une zone de récupération doit être occupée peu importe le joueur si vous avez Opamecano qui attaque la ligne qui vient percuter qui vient chercher qui vient apporter la supériorité numérique au milieu du terrain comme il le fait très souvent en plus cette saison il vient créer un décalage exactement et il perd le ballon souvent on a des entraîneurs qui demandent tu viens de replacer parce que le travail de compensation saison ne sera peut-être pas fait sauf que Nadesman demande à Opamecano d'aller déclencher très très haut le premier pressing parce qu'après il y a la qualité de Goretzka de Chimich aujourd'hui dans le système moderne dans l'évolution c'est des joueurs très très intelligents et capables c'est occuper les zones de terrain d'accord ok en tout cas merci beaucoup Patrick d'être venu franchement c'était un plaisir de t'avoir une question pour finir vas-y on t'écoute j'ai juste une question Patrick puisque tout à l'heure tu as parlé que tu es un vrai passionné de foot tu es un footballeur tu as travaillé dans un staff et est-ce que ça ne te dirait pas d'un jour pourquoi pas entraîner ou voir prendre une sélection tu as parlé que tu as vécu en Côte d'Ivoire et on sait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont brillé sur le continent africain avec les sélections africaines donc est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait t'attirer ? non aujourd'hui par rapport aux deux expériences que j'ai vécues ça me paraît très compliqué de retrouver le jus et la motivation d'un travail au quotidien ponctuellement ponctuellement c'est énergivore on n'arrive pas et j'ai aujourd'hui aussi une qualité de vie qui me permet de prendre du plaisir avec des choses simples j'adore faire du surf j'adore aller faire de la plongée sous-marine et l'exitoire je l'ai en faisant du vélo ou en pratiquant mes activités il y a un plaisir fou il y a un plaisir fou à commenter des matchs parce que je reste dans mon passion et le deuxième plaisir fou c'est que après un match je rentre comme les joueurs à l'hôtel mais qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu moi ça ne m'impacte pas par contre quand tu fais partie d'un staff c'est pas le même week-end que tu vas passer donc aujourd'hui aujourd'hui ce qui me la chose qui pourrait que je revienne dans un club de foot ce serait de rentrer dans un plus dans un rôle de costard travate que de survêt de siffler chrono Zal aussi a une question en fait quel est le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui en parlant de en regardant la télévision ouais même en tant que joueur même sur le terrain que t'as affronté ça peut être pas mal alors il y a trois questions le joueur alors les joueurs avec lesquels j'ai essayé de m'identifier c'était Sereine Lherby et Louise Fernandez voilà je le dis je l'ai toujours dit c'est deux cravacheurs deux mecs avec les comment ça s'appelle pas de protège tibia parce qu'à l'époque c'était pas obligatoire les chaussettes baissées et on bat on donne tout celui qui pour moi a toujours avec ce côté ambivalent incarné le jeu l'esprit et glorie peut-être même la triche c'est Diego Maradona mais parce que parce que c'est pour moi un héros des temps modernes c'est un vrai personnage un vrai personnage de roman à lui tout seul ça dépasse le cadre du foot au cours d'un match voilà il est capable au cours d'un match de marquer le plus beau but de la coupe du monde avec ce dribble face à l'Angleterre avec le but où il alors je ne mets pas en avance la tricherie mais le coup de la main sur Shilton il fallait quand même au cours du même match dans un contexte politique dans un contexte politique post-guerre des Malouines donc je pense que là et après ces coups de génie et après le joueur avec lequel j'ai joué peut-être que vous vous rappelez parce qu'il a joué aussi au Paris Saint-Germain c'est Alex ah oui bien sûr le brésilien je n'ai jamais vu un joueur qui avait autant de talent aussi feignant aussi je m'en foutiste aussi fêtard il est brésilien comme par hasard c'est un brésilien en même temps il a mis Mamadou encore une fois moi je suis aujourd'hui je suis aujourd'hui encore en contact avec Alex quand il ne m'en voudra pas et ce n'est pas besoin de faire un tweet en disant Alex c'est le plus gros des feignants le plus grand défaiteur tout le monde le sait mais quand vous avez un joueur comme ça dans votre équipe qui vous fait gagner des matchs et bien qu'il ne soit pas à l'entraînement le lundi le mardi le mercredi qu'il arrive le jeudi parce que c'est une séance off où moi je faisais des centres lui il frappait au but et Jérémy Jeannot qui était le troisième gardien sortait des ballons pendant une heure mais après il te faisait gagner des matchs le week-end tu ne peux pas en avoir 15 dans l'effectif comme ça ouais c'est pas possible mais des joueurs qui sont des joueurs qui t'apportent quelque chose d'autre qui sont extraordinaires et bien il faut savoir les prendre comme ils sont alors ça ne va pas très loin ça ne va pas très long tu ne peux pas le supporter 3 ans parce que sinon tu lui mets des pignes mais le temps qu'il est là il faut en profiter c'est sûr non mais je peux te permettre dernière question vu que chacun a eu sa question il y a pas mal de jeunes en Bundes qui font parler d'eux on pense à Mouzialla il y a Wirtz il y a les Bellingham etc ces derniers temps etc est-ce qu'il y a un jeune toi qui t'a marqué peut-être dans un club je ne sais pas du bas de tableau au milieu de tableau et qui est un peu moins connu du grand public un jeune où tu te dis lui il a un gros potentiel et il va faire mal alors je ne sais pas ce que ça va donner mais pour répondre à ta question oui du côté de du côté de Mayence du côté de Mayence vous avez Jonathan Burkhart c'est un joueur qui qui marquait que contre les petits clubs ses premiers buts en Bundesliga c'était ou contre Dortmund ou contre le Bayern il n'en marquait pas beaucoup et quand il a marqué il veut se montrer c'était ou contre le Bayern il choisissait bien ses matchs et là depuis peu il a trouvé un volume de jeux différent il a trouvé une nouvelle qualité dans ses déplacements il a pris aussi un peu plus d'assurance il a marqué aussi il a tapé dans l'œil du sélectionneur Hansi Flick qui l'a appelé aussi donc je pense que dans un futur proche on va avoir le transfert de Jonathan Burkhart pour un grand club plus huppé en Bundesliga et on va voir ensuite parce que vous savez éclore à Mayence c'est plus facile que de confirmer au Bayern à Dortmund il y en a qui ne confirment jamais dans des top clubs et c'est pour ça qu'on dit que c'est des joueurs qui sont faits pour être dans des clubs un peu moindres merci beaucoup Patrick merci en plus t'es resté plus longtemps que prévu franchement c'était un plaisir on a appris énormément de choses très honnêtement énormément de choses merci à toi et écoute on te retrouve quand la prochaine fois sur BIN ? vendredi soir pour Augsburg qui est en difficulté face au Bayern qui devra confirmer après aussi une période difficile parce qu'il y a eu 5 cas Covid du côté de l'effectif bavarois ils étaient partis avec la National Mannschaft Zule a été confirmé positif à la Covid ou au Covid et du coup 4 joueurs du Bayern n'étaient qu'à contact donc on va suivre ça avec attention ça c'est vendredi soir à 20h30 et puis la réaction du BVB qui s'est qui s'est écroulé à Leipzig donc il jouera à domicile à domicile face au VV Schuttgart qui a gagné de ses 11 dernières confrontations donc deux clubs qui sont en difficulté avec avantage au BVB 5 matchs 5 victoires donc du coup on va voir la réaction de Dortmund et la confirmation du Bayern c'est très bien vendu merci à toi merci à toi Patrick on te suivra et bien sûr tu reviendras salut fans ciao tchuss merci tchuss tchuss à domicile à domicile